Bonjour à vous, vous êtes nombreux à avoir pu reprendre la chasse sous-marine. Et bien, pour ce début de saison, je vous propose de voir ensemble comment bien tuer les poissons. Ici le cerveau, on pique le couteau dans la tête, ici vers l'arrière, on tourne, on voit les petites bulles d'huile qui sortent l'équipe de Stéphano Sarara, qui vient, qui se sent, le poisson a un coup de nervosité, l'œil part dans le vide et la mâchoire s'ouvre, il est mort. En ce moment, il y a un peu une mode qui consiste à faire la méthode japonaise, Ikejime. Alors, j'aimerais vous proposer d'abord de voir la base, qui est comment bien tuer les animaux, que ce soit en chasse terrestre ou en chasse sous-marine. L'essentiel est de bien tuer cérébralement l'animal et de le saigner. Et ensuite, d'enlever les viscères et les tissus mous, parce que c'est ce qui se dégrade le plus. Et dans les intestins, il y a des bactéries qui peuvent contaminer la viande. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Après, la méthode qu'on appelle japonaise Ikejime, ça apporte un petit plus. Mais, en tout cas, à mon avis, c'est pas primordial. C'est pas primordial, mais je vous parlerai quand même de cette méthode qui, normalement, permet d'optimiser la saigne, en tout cas. A tout de suite. Pour cette reprise, j'ai tiré une belle loubine, comme on dit en Vendée, un gros bar. Pour comprendre comment bien tuer un poisson et bien le saigner, il faut avoir un minimum de connaissances sur son anatomie. Ce qui n'est pas facile quand on débute, puisqu'on n'en a pas eu beaucoup de jolis poissons dans les mains. Alors, je vous ai fait un petit schéma, rien que pour vous. La ligne latérale fonctionne un petit peu comme une oreille. Il y a un ensemble de points qui sentent les variations de pression, les vibrations. Et cette ligne suit la colonne vertébrale. Je vous ai mis des petits traits en rouge. Et c'est donc tout simplement dans l'alignement de la ligne latérale que l'on va trouver le cerveau. Chez les poissons, le cœur contient du sang veineux. C'est-à-dire que le cœur va pomper le sang du corps du poisson et le pousser vers les branchies. Ce sang remonte vers le haut des branchies en prenant l'oxygène dans les branchies. Et donc, on a des artères, des petites artères qui passent là dans les branchies. Et en haut des branchies, ça se diffuse vers le cerveau et vers le corps. La première chose à faire quand vous avez tiré votre poisson, c'est de le tuer cérébralement pour qu'il ne souffre pas. Le plus simple est de piquer par l'extérieur, on va dire au-dessus des yeux, vers l'arrière. En fait, vous allez décérébrer le poisson. Si vous êtes dans l'eau, vous verrez le liquide céphalo-rachidien s'échapper sous forme de petites bulles grises. En ce moment, la mode est à l'Ikejime. Mais bon, cette méthode n'a rien de spécifique au Japon. Elle est pratiquée au travers du monde par beaucoup de gens. Par contre, au Japon, ils ont une spécificité. C'est qu'ils utilisent un outil qu'on appelle le Tegaki, qui est à la base d'une sorte de crochet de ninja. Et surtout, ils ont tout un protocole qui permet d'optimiser la seigne. D'ailleurs, ce qu'ils font en général, traditionnellement, c'est une entaille sur la queue. Et ils passent un fil par la queue, pour pouvoir générer des contractions et expulser le sang vers l'avant. Voilà, après, je ne suis pas un spécialiste de Ikejime, ni non plus un grand adepte. En tout cas, je pratique, comme beaucoup de chasseurs sous-marins, des méthodes qui s'apparentent beaucoup à ces méthodes japonaises. Voilà, alors sinon, autre façon de décérébrer le poisson, qui est utilisé par pas mal de chasseurs sous-marins qui veulent garder un poisson joli, présentable. C'est de piquer par l'intérieur, en fait. Vous glissez la lame du couteau par l'ouïe, vous allez chercher le cerveau par l'intérieur. La deuxième étape la plus importante est de saigner votre poisson. Cela permettra d'avoir une chair bien blanche et surtout un goût, une saveur exceptionnelle. Vous n'avez même pas besoin de couteau pour saigner un poisson, surtout comme le bar. Il suffit de glisser les ongles derrière les branchies, la membrane se déchire facilement. On attrape du bout des doigts les branchies, on les tire doucement, elles se déchirent. Le poisson se saigne, il blanchit. Et lorsque vous arrachez les branchies, l'estomac en général vient avec, ce qui permet de commencer à le vider sans avoir même besoin d'un couteau. On va revoir ça rapidement en vidéo. Donc quand vous êtes dans l'eau, vous commencez par saigner votre poisson, c'est à dire que vous le coupez en haut au niveau des branchies, en haut des branchies. Le sang va s'écouler, ensuite vous arrachez les branchies avec l'estomac qui va avec. Pour le tuer, je rappelle, le mieux, le plus simple c'est de passer par dessus, on pique par le dessus du crâne, on écarte, on voit le liquide céphalo-rachidien qui s'écoule. La grande spécificité de la méthode japonaise Ikejime, c'est que pendant que le cœur bat encore, on neutralise les nerfs. Alors souvent ça se fait en partant de la queue vers la tête, bon certains font de la tête vers la queue, je vais vous montrer ça rapidement. Normalement quand je vais passer la tige en métal, le poisson va réagir, parce que ça va neutraliser les nerfs. Voilà un roi qui réagit. Voilà, donc j'enfonce la tige jusqu'au bout, là ça neutralise les nerfs, et là il les met ennerveusement jusqu'à la longueur de la tige, donc jusque là, pour avoir des tiges plus longues, pour un poisson plus grand. Il faut bien que ça glisse le long de la colonne, on voit la réaction des nageoires normalement. Voilà, donc là il est bien mort ennerveusement, il change de couleur, et la chair se relâche, et elle sera meilleure. Voilà. Bon après le principal c'est de le piquer à la tête et de le saigner, ça c'est déjà bien. Le reste c'est du luxe. On peut voir qu'il a blanchi, hein. On a pas de contact bical avec le colonne. Donc, vous l'aurez compris, la méthode Ikejime traditionnelle japonaise, eh bien elle n'est pas tout à fait applicable à la pêche sous-marine. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'Ikejime, par contre c'est une méthode vraiment qu'on peut mettre en place de manière, avec qualité, lorsqu'on pratique la pêche à la pêche à la ligne, parce que là on a un poisson qui est complètement vivant, et suivre toutes les étapes de la méthode traditionnelle japonaise, en sachant qu'il y a vraiment des finesses dans la manière de mettre en oeuvre cette technique. Un véritable Ikejime, ça se travaille. Bon, moi personnellement, je ne suis pas un adepte. Je pense pas que ça change grand chose au poisson. Il y a même des études qui montrent que l'acide lactique bien présent dans la chair du poisson a tendance à favoriser le moelleux de la chair. Bon, alors après, tout ça c'est une question de goût et de préférence. Voilà, faites-vous votre propre opinion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et ça va vous permettre de bien préparer vos poissons, et de le savourer encore mieux. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit symbole, et surtout en activant la petite cloche, si vous voulez recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Merci.